Dans le cœur de Louisa et de Marie, nous rentrons dans ta divine volonté, Seigneur. Nous unissons nos oreilles à tes oreilles pour entendre la doctrine, la science de ta divine volonté. Nous unissons notre cœur à ton cœur pour l'appeler sur cette terre. Appelez le don de ta divine volonté au nom de tous et pour tous. Écris en nous, Seigneur. Parle en nous. Dépose ta sagesse en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors le temps 15. Il y a des questions ? Ça s'est bien passé. Oui. J'aurais une question sur… Vous avez développé un peu… Enfin, vous avez commencé à nous développer les rondes. Et donc, c'est en rapport à la ronde concernant l'Eucharistie, où on est des hosties vivantes. Moi, j'aurais besoin d'un éclaircissement pour le rendre plus concret. Est-ce que déjà, ça se fait au moment où on va communier ? Ou ça se fait en dehors de la messe ? Le moment où on fait cette ronde-là, est-ce que c'est où on prend l'Eucharistie ? Dans le principe, on prend l'Eucharistie, on reçoit l'Eucharistie avec le « Je t'aime » qui contient tout l'amour du Père. Et on rentre dans la divine volonté, on prend l'Eucharistie, on le rend. Et est-ce qu'on peut le faire au moment de la messe ? Est-ce que c'est à ce moment-là que ça se fait ou en dehors ? La ronde à l'Eucharistie, elle peut se faire en dehors de la messe sans aucune difficulté. Parce que dans la divine volonté, on prend ce qu'on veut. Et au cours de la messe, on peut faire des rondes dans la messe. Il n'y a pas de soucis avec ça. Mais au moment de... Quand vous posez vos actes, soyez quand même dans ce que vous faites. Puisque vous rentrez dans la messe dans la divine volonté. Donc quand vous communiez, vous êtes dans la divine volonté. Après, dans l'action de grâce, si vous voulez faire une ronde particulière, vous faites une ronde. Mais vivez le sacrement tel qu'il est. Parce que sinon, vous allez commencer à partir à droite et à gauche. Et la réalité du sacrement, on va un peu la squeezer. En se disant, de toute façon, la divine volonté, j'ai tellement plus, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout ça. Dans la réalité de ce que je vis, il y a déjà de la divine volonté. Le sacrement vient de la volonté de Dieu. Donc, je n'ai pas à surajouter. Mais si dans la communion, parce que j'ai du temps, je veux faire une ronde de quelque chose, oui. Ou une ronde sur l'Eucharistie, oui. Mais que je vive l'instant présent. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on décide de faire une ronde, on peut la faire chez nous. Parce que dans le principe, de ma compréhension, c'est quand on voit le soleil, on reçoit le soleil. Dans le concret, on reçoit la lumière du soleil. Le soleil, sa chaleur. Non, parce que la ronde de la création, vous pouvez la faire en pleine nuit. Vous ne voyez pas la lumière du soleil. D'accord. Oui, oui, d'accord. Moi, j'étais plus dans le côté concret de ce que l'on vit. Ah non, pas forcément. D'accord. Vous appelez Carita, il faut aider à rendre tout le temps. Elle n'est jamais sortie de sa chambre. Oui, c'est vrai. Le 15, il y a des questions ? Pour le 15 aussi, par rapport à l'Eucharistie, il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est le 27 mars 1923. Si ce n'est pas l'amour qui les incite à me recevoir, c'est une insulte de plus qui m'assaille et un péché de plus sur leur conscience, prie et fait réparation pour les nombreux abus et sacrilèges commis dans ce sacrement. Ces personnes qui ne connaissent pas la divine volonté et qui reçoivent cette Eucharistie, c'est ça exactement ce qui se passe quand elles ne sont pas dans l'amour ? Non, ce n'est pas parce que vous avez la divine volonté que vous allez mieux recevoir l'Eucharistie. Et ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la divine volonté qu'elles la recevront mal. Non, c'est les dispositions. Jésus est précis. Oui, les dispositions de le faire par amour. Mais ce n'est pas que par amour, parce qu'on ne va pas se mettre à mesurer l'amour des gens. Mais Jésus, il regarde, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est adultère dans l'Assemblée et qui communie. Il y a peut-être quelqu'un qui est divorcé et remarié qui communie. Il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas confessé depuis plus d'un an et qui continue à communier. C'est des dispositions. Jésus parle de dispositions. Vous n'allez jamais mesurer l'amour. Ça ne se mesure pas, l'amour. Le petit Akuti qui a été canonisé, on ne peut pas dire qu'il ait supporté ses ennemis toute sa vie ou je ne sais pas trop quoi. Il a fait des actes d'amour qui étaient proportionnés à sa volonté et à ce que Dieu lui demande dans sa vie. Donc, dans l'amour, ne mettez pas des mesures qui sont... Il faut devenir dingue, je t'aime Jésus. Non, ce n'est pas ça. C'est un mouvement de la volonté. Non, mais en même temps, si ces personnes ne connaissent pas le danger de communier comme ça, sans comprendre ce qu'elles font, elles se condamnent elles-mêmes. Comment leur faire comprendre l'importance de l'Eucharistie dans le sens sacré ? C'est la façon que le prêtre et l'Assemblée auront de célébrer l'Eucharistie. C'est la connaissance du catéchisme. C'est ce que la foi vous dit, ce que votre conscience aussi vous dit. Vous le voyez bien que quand il y a un péché qui se propose à vous, votre conscience quand même lutte un peu. On n'est pas complètement pervers quand même. Donc, notre conscience lutte un peu. Donc, quand on dit, par exemple, que quand on est en situation d'adultère, il ne faut pas communier, mais la personne, elle le sait. Il y a une loi quand même naturelle. Les dix commandements, ça fait partie de la loi naturelle. Donc, si votre conscience, elle vous dit, je ne devrais pas communier, mais que vous y allez vous forcer et vous allez communier, vous voyez bien que vous n'êtes pas en cohérence avec votre conscience. Bon, ben, Jésus, lui, le voit. Nous, à force de lutter contre notre conscience, vous savez, mon père, il n'y a pas de petit mensonge. Enfin, j'ai menti, mais ce n'est pas méchant. On entend des tas de trucs comme ça en confession. Bon, ben, à force d'étouffer notre conscience. Oui, mais ça, c'est notre responsabilité. La loi de Dieu, elle est connue quand même. Même chez des athées, la loi de Dieu est quand même connue. De ne pas tuer, de ne pas mentir. Ça, c'est des choses qui, même si vous n'avez pas été longtemps au catéchisme, la première fois que vous avez menti, votre conscience, elle vous a accusé quand même, non ? La première fois que vous faites un acte de vol, vous ne le faites pas avec un sourire, comme si c'était tout à fait normal. Non, non. Bon, ben, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont toujours tendance à faire leur religion, je veux dire. C'est ça. C'est comment leur montrer le don. Enfin, vraiment, elles se condamnent. Elles sont... Ben, si vous avez l'occasion de leur montrer ou de leur dire quelque chose, vous le ferez. Oui. Sauf si vous avez trop de respect humain, vous avez peur de perdre cette amitié, je ne sais pas trop quoi. Mais là, c'est vous qui ferez un péché. Oui, c'est ça. Parce qu'on la connaît en danger et... Si vous avez l'endroit pour le faire, vous le ferez. Sinon, Jésus vous le dit, ce qu'il faut faire. Il faut réparer pour elle. Voilà. C'est ce que je sais, voilà. Donc, je pensais au rang de réparation pour ces personnes-là. Alors, c'est un acte de réparation. Ça n'a pas forcément la forme de leur rendre. Tout n'est pas rond. D'accord. C'est une réparation. D'accord. D'accord. Quand il y a une réparation, vous dites un acte, on prend n'importe quel acte ? Celui que vous faites avec votre cœur, votre foi. Oui. Ouvrir quelque chose. Vous allez rentrer dans la divine volonté. Vous allez dire à Jésus, Jésus, voilà. Si cette personne, si c'est par rapport à la communion et que vous savez qu'en fait, elle ne devrait pas communier cette personne, vous allez dire à Jésus, voilà, Jésus, je mets tes mains dans ses mains, si elle communie dans la main, pour réparer. Je te donne des baisers pour réparer son manque d'amour, j'unis ses pensées à tes pensées pour réveiller sa conscience, pour que tu lui donnes la lumière de ce que dit la foi. Vous voyez ? Vous allez faire des réparations comme ça. Vous allez offrir le précieux sang, vous allez peut-être baigner le cœur de cette personne dans le précieux sang de Jésus, vous voyez ? Vous allez faire des actes de réparation, des actes où Jésus va recevoir de l'amour en compensation. De repense. Voilà. Merci. Mais ça, après, là, vous laissez jaillir de votre cœur. Personnellement, il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est Jésus qui dit « Je me suis reçu moi-même pour chacune des hosties que nous vivons, que nous prenons à l'heure actuelle. » C'est grand, c'est immense. Jésus qui aurait pu croire à un tel excédent, avant de descendre dans le cœur des créatures, je me suis reçue moi-même afin de sauvegarder mes droits divines et de pouvoir présenter ma personne aux créatures. Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me recevoir. Donc, il n'aurait pas communié, l'humain a communié à son propre corps en nous portant avec lui. Est-ce que j'ai bien compris ? On ne serait pas dignes de communier. Jésus vient pour réparer et pour se rendre la gloire que nous ne lui rendons pas. Donc, il est obligé de passer par tout. Il va réparer tous les péchés, il va passer par tous les sentiments, toutes les émotions, tous les états d'âme, ces choses-là. Et il va aussi accomplir tous les actes. Les pas, la respiration, les battements de cœur, les paupières, les pensées, absolument tout, le travail, le sommeil, tout ça. Et donc, a fortiori aussi, la communion. C'est incroyable. Et donc, il a déjà réparé pour toutes ces communions sacrilèges. Il s'est réparé lui-même à le tout début, la première fois. Mais on doit quand même le faire. C'est en rejoint Paul, ce qui manque, je l'accomplis. Pas un manque où Jésus ne l'aurait pas bien fait, où il n'aurait pas assez saisi. Parce que vous l'entendez, dans les 24 heures de la Passion, quand il est crucifié, là, vous entendez bien que Jésus doit tout accomplir. Donc, vraiment, il prend tout en lui, il met tout en lui. Donc, oui, il l'a fait. Mais c'est une des qualités du cœur de Dieu, c'est la communication. C'est associer quelqu'un à ce qu'il fait lui. Dieu est l'ami par excellence. Qui est mon ami ? Celui avec qui j'aime parler, avec qui j'aime vivre et avec qui j'aime faire des choses. C'est lui mon ami. Jésus, comment il me regarde ? Comme un ami. Donc, comme il me considère comme son ami, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, il nous fait faire ce qu'il fait. Il nous dit, mais si on est ami, on est ami. Nous, on répond oui. Alors, pourquoi tu ne fais pas ce que moi, je fais ? Oh, ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas, Seigneur. Être crucifié, souffrir, réparer tout le temps pour les autres, c'est gentil. Moi, je veux respirer les fleurs, aller à la plage et tout ce qu'on veut. Il veut nous communiquer ça. Et pourquoi il veut le communiquer ? Parce que seuls ses actes contiennent la plénitude. Et parce qu'il veut, comme il l'a fait pour Adam, Adam devait être le principe. Ce qu'il a fait maintenant, vous le verrez dans le tome 16, c'est Louisa qui devient la première. Mais le privilège qu'il donne à Louisa, il ne veut pas le garder que pour Louisa, il veut nous le donner. C'est-à-dire que quand Dieu veut donner quelque chose, il le donne à quelqu'un, mais il veut le donner à tous. Donc tout son amour, il veut le donner. Mais son amour est allé partout et en tout. Et son amour est allé dans tout ce que nous vivons. Donc il veut nous le donner. Donc il nous demande de nous l'approprier, il nous demande de le faire entrer en nous. Donc même s'il lui l'a fait, il veut que moi je le fasse aussi. Parce que ça permet aussi que la victoire soit beaucoup plus plénière. Il fait appel à ma liberté. Il fait appel à l'amour. Il fait appel à l'accomplissement plénier de ce qu'était son intention au point de départ. Ça ne lui suffit pas de me sauver, de me dire, tu vois, je t'ai sauvé. Tu veux bien être sauvé ? Oui, je veux bien. Bon, mais c'est bon. Ça, ça ne lui suffit pas. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, bon, tu nous as sauvé. Bon, maintenant, on vit comme on veut. Nous, c'est ça, nous, qu'on voit. Mais ça, c'est humain. Mon petit, il est venu. Il m'a fait un joli petit cadeau. Et puis il s'en va, il va vivre sa vie. Il est venu, il me demande pardon parce qu'il a cassé le pot de fleurs. Mais c'est bon, une fois que c'est dit, basta. D'ailleurs, maintenant, il faut que tu répares. Mais quoi, c'est bon, j'ai demandé pardon. Ah non, tu vas réparer maintenant. Vous voyez ? Nous, on passe d'un truc à un autre, quoi. Parce que c'est nous qu'on cherche. Tandis que Jésus, il dit, mais qu'est-ce que toi, tu veux vivre ? Ce que tu vis, c'est rien. Il n'y a rien dans ce que tu vis. Dans tes actes, il n'y a rien. Mais si, à l'amour de moi, quand même, Seigneur. Je m'aime tellement. Oui, mais pour Jésus, l'amour de soi, c'est une abomination. Dieu lui-même ne s'aime pas lui-même pour lui-même. Le Père aime son Fils. En Dieu, il y a même cette distinction qui est extraordinaire. Donc, nous, on se sauve pour nous-mêmes. Pour Dieu, je dis, mais ce n'est pas possible. Mes enfants, vous ne voyez pas qui je suis, que vous êtes mes enfants, quoi. Et parce que, c'est aussi, il n'y a pas plus grand. Il ne peut pas me donner plus grande preuve d'amour que de me dire, regarde, moi j'ai fait ça, maintenant fais-le-toi. C'est l'héritage. Quand le Fils reçoit l'héritage du Père et qu'il va diriger l'entreprise, c'est quelque chose. Ou que le Fils aîné, je ne sais pas trop qui, devient le chef de famille, c'est quelque chose. C'est exactement ça. Voilà, tout ce que j'ai fait, c'est le Fils produit. Tout est à toi. Vas-y, prends. Je lisais justement, ça m'intéressait parce que j'apprenais la Père en même temps, c'est qu'il disait, mais il faut que le Fils, il arrive à agrandir le patrimoine du Père et qu'il agrandisse le domaine du Père. Dans les choses humaines, oui. Dans les choses humaines, le Papa espère que son Fils va le dépasser. J'espère que tous les Papas ont quand même cette pensée qu'un jour, leur Fils sera plus grand qu'eux. à travers ce qu'il aura accompli ou quoi que ce soit. Donc quand vous avez un petit Papa ouvrier, que son Fils fait l'ENA ou polytechnique ou quoi que ce soit, le gars, il a une fierté, ça vaut plus que la Légion d'honneur. Mais je ne pourrais pas dépasser ce que Dieu fait. Non, je pourrais juste me glisser dans ses actes à lui. Mais ça, c'est sa plus grande joie, il attend ça. Agrandir le domaine, ça veut dire aller au-delà de notre propre volonté. C'est vraiment faire la volonté de Jésus. Mais au-delà de tout ce que vous avez imaginé, je n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est cette notion d'agrandir le domaine. Que plus d'âmes rentrent dedans. Que plus d'âmes rentrent dedans. Que plus d'âmes opèrent ce qu'elles doivent opérer pour que toutes les grâces puissent être données. Ce n'est pas en Dieu que le domaine va s'agrandir. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour nous. Donc, c'est une augmentation de communication de grâce, de gloire. Et pourquoi Dieu dit que... Dieu dit que je suis la simplicité. Il aime que la simplicité. Il est simple. Oui. Et pour nous, ça nous paraît compliqué quand même. Parce qu'on n'y est pas assez. C'est difficile. Parce qu'on n'y est pas encore assez dedans. La divine volonté, petit à petit, cette science de la divine volonté va simplifier notre façon de penser. En normalement, ça devrait simplifier. Or, j'ai l'impression que ça complique. Ça ne fait que six mois qu'on frappe à la... Ah oui, mais ça ne fait pas six mois. Moi, ça, il est mort. Si, ça ne fait pas un jour. Ça ne fait pas un jour parce que... Ah, ça ne fait pas un jour. Parce que... Non. Ça va. Ça ne suffit pas de savoir de quoi on parle. Mais c'est difficile d'y rentrer dedans, justement. D'y rentrer, non. C'est difficile d'y demeurer, mais pas d'y rentrer. Au début, c'est difficile d'y demeurer, oui. Oui, mais pas d'y rentrer. C'est pas qu'au début que c'est difficile d'y demeurer. C'est tout le temps, oui. Il faut y revenir. C'est une mort à nous-mêmes. Chaque jour, mais après, quand même, au bout de mille ans. Parce que c'est quand même un combat vis-à-vis de nous-mêmes, chaque jour, quand même. Mais parce qu'on est au début. Ah oui. On veut atteindre le sommet de Louisa, qui a mis, combien on l'a dit, 25 ans à y demeurer. Nous, on pense qu'en six mois, on est déjà les... Seulement les enfants. C'est une petite à petit. Je voulais revenir sur la souffrance de la séparation d'avec Jésus, que Jésus fait vivre à Louisa très souvent. Et donc, je sais qu'il se retrouve le 12 mars, le 12 ans d'Anne-Franc. Et quand j'ai vu, ou il essaie d'expliquer pourquoi il lui demande cet état-là, déjà, ça m'a fait penser à... Est-ce que c'est pas proche de ce que certains saints ont vécu, qu'on appelle la nuit de la foi ? Même s'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le nom de la divine volonté ? Non, ce n'est pas du tout pareil. La nuit de la foi, c'est une purification, justement, de votre foi, pour que la foi soit absolument accomplie en vous. C'est différent des divines volontés. Dans la divine volonté, la foi, elle est consolidée au centuple. Mais Louisa, ça, ça fait partie de sa croix personnelle. Et en même temps, c'est parce qu'elle porte, justement, toute l'humanité. Vous savez, je me posais la question, mais pourquoi Sainte Faustine, à un moment donné, elle pue ? Elle pue le cadavre. Il y a une sœur qui lui dit, ça sent mauvais ici, on dirait qu'il y a un cadavre. Elle dit, ne vous inquiétez pas, ma sœur, c'est moi. Elle pourrissait de l'intérieur. Mais pourquoi ? C'est parce que... C'est une croix particulière, parce qu'à cause de la mission qu'elle a, justement, elle est que l'humanité va vers la mort. Et Louisa, et Faustine, est l'apôtre de la miséricorde divine. C'est un peu le revers, quoi. C'est-à-dire, tu dois porter en toi cette mort de l'humanité que je vais ressusciter par ma miséricorde. Louisa, il y a quelque chose de ça. Cette mort à cause de l'athéisme, à cause du péché, à cause de tous ces trucs-là. Comme nous, on n'a aucun désir de Dieu. Notre société n'a aucun désir de Dieu. Louisa vit toutes ses morts, qui pour elle se sont des morts. Elle vit toutes ses morts pour l'humanité. C'est du plus, du surplus, c'est du surplus que Jésus lui demande. C'est un peu comme dans ce tome où Jésus nous a dit de faire attention et de demander l'accompagnement spirituel. quand il dit « Mais si tu veux vraiment rentrer dans ma divine volonté, tu dois vivre en esprit tout ce que chacun peut voir. » C'est un peu ça. Oui. Oui, c'est ça. Mais ça nous amène à faire ça, la divine volonté. Vous verrez, vous verrez. Je ne sais pas par où le Seigneur va vous faire passer. On va pas... La vie de la divine volonté, c'est la même pour tout le monde. Je rends la divine volonté, je vis d'elle. Comment je vais y prier ? Alors, si tout le monde répète les prières de Louisa, on priera tous pareil, mais il y en a qui vont apporter des modifications. Mais Dieu va manifester une sainteté particulière. On ne va pas tous être cloués au lit. Non ? Et on ne va pas tous être appelés. La vocation de Louisa, elle est quand même très particulière. Elle devient le principe. Elle devient la première. Donc, il faut qu'elle ait absolument tout mis en elle. Donc, surtout, il faut qu'elle, avec Jésus et Marie, il faut qu'elle triomphe de la mort. Donc, il faut qu'elle vive toutes les morts. D'ailleurs, dans le 14 ou le 13, vous la voyez, Jésus lui montre qu'il n'a pas cessé de mourir toute sa vie. Et il lui dit, il faut que tu passes par là. Il faut que tu contiennes toutes les morts de tout le monde. C'est comme lui, quand il a vécu sa passion avec chaque fichu. Nous, on n'aura pas à faire ça. Enfin, certains peut-être qui sont rends appelés à un degré de divine volonté, mais nous, la plupart, si on arrive à éternuer dans la divine volonté, on sera heureux. Moi, je voulais reprendre aussi sur ce texte du 12 mars 1923 dans le tome 15. C'est une phrase, alors je lis la phrase, après je vais remonter un petit peu plus haut. La part prévue pour les âmes perdues resta en suspense, puisqu'il n'y aurait personne à qui la donner. Alors, je vais reprendre au-dessus. Jésus lui a parlé de la douleur qu'elle ressentait du fait de la privation de Jésus. Et Jésus lui dit, « Oh comme j'ai senti âprement cette désolation. Néanmoins, cela était nécessaire. Tu dois savoir que lorsque ma divinité lança l'œuvre de la création, elle lança aussi toute la gloire, les bienfaits et le bonheur que chaque créature devait posséder. Non seulement en cette vie, mais aussi dans la patrie céleste. » Et c'est là où il dit, « La part prévue pour les âmes perdues resta en suspense, puisqu'il n'y aurait personne à qui la donner. » Parce que j'avais à tout compléter, à tout absorber en moi. Voilà. Et je n'ai pas trop compris cette part-là. Est-ce que je me raccroche un petit peu à Pierre Perrier pour comprendre ? C'est toutes les grâces que les âmes ne veulent pas recevoir, toutes les gloires qui ne seront pas donnés à cause de ceux qui seront donnés. C'est toute cette perte de grâce et d'amour. Dans l'Évangile, le donnier que l'autre a perdu, il le donne à nous. C'est ça. Ceux qui vont rentrer réellement dans la divine volonté, eux, ils vont dire à Jésus, « Ce que les autres ne veulent pas, tu vas nous le donner à nous. » Est-ce qu'il y a de l'acte suspendu là-dedans ? Oui. Oui, oui. Sauf que là, c'est Dieu qui prévoit et il y a tous les actes que Dieu a fait pour notre vie, mais ça se relie, ça se relie, qu'il faut qu'on reçoive. C'est pour ça que le matin, quand vous faites votre prière du matin, vous demandez à recevoir votre journée telle que Jésus l'a déjà réparé et vécu pour vous. À travers les respirations, le battement de cœur, les pas, mais les activités aussi. Le manger, le dormir, le travail, tout ça. Jésus l'a déjà tout réparé. Donc, il vous demande de recevoir chaque fois la grâce. Et donc, le matin, on ouvre le cœur pour justement les recevoir. Pour ne pas passer la journée en me débrouillant par ma volonté et laissant les choses encore comme la bonne charcutaille suspendue, en train de sécher. C'est en ça qu'il va absolument établir la divine volonté parce que s'il n'établit pas la divine volonté, cette part pour les âmes perdus va être perdue à jouer. Non, il veut donner la divine volonté parce qu'il veut accomplir son intention et que rien ne peut l'empêcher d'accomplir son intention. C'est-à-dire, il dit, c'est bon, on arrête de jouer maintenant. Enfin, ceux qui veulent continuer à jouer, ils vont continuer à jouer, mais là, on arrête de jouer. Moi, j'ai un projet, c'était cette création. Donc, maintenant, j'ai tout fait pour vous sauver, tout fait pour vous préparer à sauver ma divine volonté. Donc, maintenant, je la donne. Donc, ceux qui vont y rentrer, ils vont achever l'œuvre de la création. Et une fois que ces âmes seront rentrées, elles auront mis en aile tout pour tout le monde, la création sera achevée et elle reviendra la fin du monde. On fivera la deuxième partie de notre père. Oui. et il demande aussi à ces âmes, je continue sur le même. Il n'y a pas que tous les avantages de la création ont été absorbés en moi et comme je suis la tête du problème et tous les bienfaits qui descendent toutes les générations, je cherche des âmes qui me ressemblent par leur souffrance et leurs œuvres. Il n'y a pas que les œuvres, il y a aussi la souffrance. Oui, mais la souffrance, c'est pareil. Jésus, la grâce qu'il veut pour vous, la gloire qu'il veut pour vous, les charismes, les dons, les patins de couffins, la vie qu'il veut pour vous, la souffrance qu'il veut pour vous, c'est déjà prévu dès le point de départ. Donc, je n'ai pas à m'exciter. Ça viendra quand ça viendra. Ça peut être que des petites choses, mais parce que Jésus a estimé en me pesant que je ne pouvais supporter que des petites choses. D'autres, il les a pesées, il les a dit, lui, il pourra faire à trois ou quatre cancers, ça va aller. Mais lui, non. Lui, s'il a un mal dedans, il va me renier. Donc, on va lui donner juste un mal de pied. Vous voyez ce que je veux dire ? Il nous sous-pèse et le gars, il dit, bon, lui, il pourra porter ça à l'autre, ça. Et pas parce qu'il veut qu'on souffre, mais parce qu'il sait tout à cause du péché originel. Il le sait, le péché originel. Donc, il sait toutes les conséquences que ça va avoir. Mais, il fait attention que... Donc, c'est encore la miséricorde de l'amour. Ce n'est pas, je prévois que toi, tu souffres, alors toi, toi ? Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il voit tout dans un instant, il sait toutes les conséquences du péché originel. Donc, il se dit, non, là, il ne faut pas trop. Là, il va pouvoir porter, mais là, non, il ne faut surtout pas. de toute façon, il donnera les grâces pour la répartition. Non ? Il a déjà tout réparé. Donc, les souffrances que j'ai sont des conséquences du péché originel. Ce n'est pas Dieu qui a prévu, tiens. Moi, ça va être ça. Oui, mais lui désespérer, ceux qui se suicident, parce que... C'est toujours complexe ces trucs-là, mais c'est la liberté de chacun, c'est les choix que nous faisons, c'est de ne pas voir aussi. Des fois, on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas et pourtant, c'est là. Des fois, on sent qu'on n'est pas aimé, pourtant, autour de nous, il y a plein de gens qui nous aiment. Et on se dit, je ne suis pas aimé, je ne suis pas ceci, je ne suis pas de quoi. Et les gens ne savent pas quoi faire pour nous aider et ils le font, c'est concret. Je ne vois pas. Il y a des trucs, des fois, ils sont fous. Ça vient des blessures. Ça vient des blessures, c'est tout un ensemble. Donc, ça, c'est des choses que je ne peux pas mesurer et qui ne m'appartiennent pas. Ça ne m'appartient pas, ça n'appartient qu'à Jésus parce qu'il n'y a que lui qui gouverne. Moi, la seule chose qu'il me demande, c'est intercède. Intercède parce que, de toute façon, il a tout fait, il a tout réparé. Donc, comme on n'arrête pas de le dire à travers plusieurs saints, à moins de le vouloir, personne ne va en faire, à moins de le vouloir. Malheureusement, apparemment, il y en a qui le voudront. Ça, c'est un truc de fou. Et pourquoi ? Pour notre intelligence, ce n'est pas possible. On se dit, mais ce n'est pas possible. Marie dit que beaucoup d'enfants ou de ses enfants vont en enfer. Oui, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin des choses. Le temps, c'est une notion qui est très compliquée. Ce n'est pas parce que Marie dit que des gens vont en enfer que tout le monde va en enfer. Pourquoi ? Parce que oui, parce que déjà, c'est une possibilité. Parce que oui, il y en a qui prennent le chemin. Oui, il y en a qui sont en train d'y tomber. Mais le temps après la mort n'est pas le même que sur la terre. Sinon, elle ne nous aurait pas dit aidez-moi à les sauver. Donc, soyez prudents avec ces choses-là. Le temps, c'est compliqué en Dieu. Enfin, pour lui, c'est simple. Pour nous, ça jangle un peu. Mais c'est pour ça qu'il veut justement aussi donner la divine volonté. C'est pour que tout soit accompli. Et c'est-à-dire que des âmes reçoivent toutes les grâces pour que ces grâces se communiquent à toute l'humanité. Parce que le bon Dieu veut. Il me parle à moi, OK. Il se donne dans l'Eucharistie à moi, OK. J'ai une relation personnelle avec Dieu, OK. Mais dans ma relation personnelle, je ne peux pas faire tout seul. Il y a obligatoirement la communauté. Il y a l'Église. Et donc, je reçois la divine volonté, OK. Mais une grosse part de la divine volonté, ce n'est pas juste pour que je me sente bien et aimé de Dieu. Oui, très bien, super. Mais c'est pour que je donne ça aux autres. Et que je le donne par la prière d'abord. parce que je les prends à moi dans la divine volonté. Et ça, même ces actes-là, je n'ai pas à les mesurer et je n'ai pas à en chercher à avoir le fruit. C'est pour la fin, ça. C'est à la fin que comme tous les actes seront posés, tout le monde aura fait ses... Les actes que je fais dans la divine volonté ont une influence sur le monde et même sur... Il y a peut-être 4 000 ans de ça. Mais je ne le mesure pas. C'est qu'à la fin que ça va m'être donné de le mesurer, de le voir. Et bien, on peut revenir sur les trois fins dans les mots de notre père. Les trois fins. J'ai demandé à mon père trois fins. Oui. Deux milliers, voilà. Et où est la question ? La question, est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter chaque fois ? Parce que, comme vous avez dit, ce n'était pas le pain mentaire. Le pain de la nourriture, fastoche. Oui, oui, ça. Le pain terrestre, après. Le pain de la vie, c'est le mental. C'est l'Eucharistie. Bien sûr. Et la vie de la volonté. Et le pain de la volonté, c'est ce qui devrait nourrir notre âme. C'est-à-dire, on travaille en vue de ça, et ça doit devenir la nourriture de notre âme. Vous trouvez que c'est compliqué ? Non, mais parce que il y avait plusieurs choses. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on reprenne le paragraphe du pain matériel. Après cela, j'ai demandé le troisième pain, le pain matériel. Comment aurais-je pu dire de manière restrictive ? Donne-nous notre pain matériel de ce jour. Puisque l'homme qui aurait dû faire notre volonté, prit pour lui-même ce qui est à nous. Le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de ma vie sacrementelle et le pain matériel à des défis illégitimes, à des hommes mauvais et usurpateurs, mais seulement à des défis légitimes, à des hommes bons s'attachant au bienfait du Père. Voilà pourquoi j'ai dit « Donne-nous notre pain ». Quand ils mangeront ce pain béni, tout leur suivira, le ciel et la terre vivront dans l'harmonie de leur créateur. Moi, si je comprends bien, parce que j'aurais bien compris, quand il dit ça, c'est l'atérisation quand la volonté sur la terre sera là. Oui, mais en même temps, n'oubliez jamais que c'est déjà fait, si j'ose dire, parce que c'est lui. C'est lui le pain. Donc, comme il nous a rachetés, il nous a mis en lui, il nous a placés en lui, il nous a incorporés à lui, il nous a baptisés en lui, on n'est plus des fils illégitimes, on est des vrais fils adoptifs. C'est-à-dire, le Père, maintenant, nous regarde à travers son fils et il voit qu'on est des fils. Donc, il nous donne le pain, les trois pains. Jésus l'a déjà réalisé ça. Il nous demande de le prier, pourquoi ? Parce qu'il veut que ça s'accomplisse parfaitement, communautairement. Mais le pain, il a toujours accordé le pain. La vie sacramentelle, tous ceux qui ont voulu manger le pain eucharistique l'ont eu, même pendant le confinement. Et le pain de la volonté de Dieu, et le pain de la volonté de Dieu, c'est encore plus facile à l'avoir, presque. quand on est dans l'église, quand on est dans l'église, quand on est dans l'église, non, parce que la divine volonté, il y a la vie de la divine volonté, d'accord, mais la divine volonté implique la vertu de l'obéissance. Donc, vivre de la vertu d'obéissance par rapport à la volonté de Dieu, c'est-à-dire, déjà, accomplir la volonté de Dieu, parce que, même dans la divine volonté, vous aurez à accomplir la volonté de Dieu. Ça ne s'efface pas. Eh bien, vous êtes nourri du pain pour l'espérance de l'obéissance à Dieu. Je crois que vous parlez pour ceux qui... Le Seigneur, il dit qu'il donne le soleil pour le bon et les méchants. Et donc, tous les hommes sont inclus, même ceux qui sont en dehors. Oui. Il le dit dans l'Évangile. Et ? Eh bien, même, elle parle pour la volonté, bien sûr, ceux qui sont, les gens, les croyants, ceux qui prient, mais les hommes qui font, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu et qui lutte contre Dieu. Eux aussi, ils ont le pain. Ah bien oui. Parce qu'ils le donnent aux méchants. Bien oui. Le pain matériel, il l'accorde à tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas le sommet de la prière, le pain matériel. C'est ça. Mais par contre, il dit qu'on ne lui vole. Mais parce qu'on n'est pas dans l'action de grâce, on est un grand. Parce qu'ils ne sont pas dans l'action de grâce, mais c'est du vol pour lui. Oui, très bien. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué. Cette prière, elle est pour tous ceux qui vont vivre dans la divinité, mais elle est pour tous les hommes. Parce qu'il accorde le pain à tout le monde. Il accorde les sacrements à tout le monde. lui ne fait pas d'une union. Soit on ne convertit pas les gens, soit les gens ne se convertissent pas d'accord, mais lui, même, il donne le pain sacramental à tout le monde puisqu'on le vit pour eux. Prions ensemble les frères au moment d'accomplir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, sacramentellement, le monde, tous les hommes soient avec nous. Donc, quand je vis réellement de l'Eucharistie, du pain eucharistique, il y a une communication même pour tous les autres. Parce que tous reçoivent la grâce par le Christ, par ses sacrements. qu'ils soient croyants ou pas croyants. Ils sont incorporés dans le Christ. Mais au départ, quand même, Jésus dit, le Père n'aurait pas voulu donner le pain de sa volonté, le pain de ma vie sacramentelle et le pain matériel avec les frères légitimes à des hommes mauvais et l'exupateurs, mais seulement des frères légitimes à des hommes bons s'attachant au bien fait du Père. Donc, c'est d'accord, Jésus l'a réparé, c'est pas, je l'ai réparé. C'est réparé depuis le départ puisqu'il y a le proto-évangile et que la vie du Christ et les mérites du Christ sont pour après lui et avant lui. Donc, même Noé est déjà une explicitation du Christ, donc de la grâce qui agit. Abel, le sacrifice d'Abel est déjà une explicitation du sacrifice du Christ. Donc, tout était déjà réparé. Mais Dieu le Père, c'est un conditionnel, n'aurait pas voulu avoir des fils illégitimes. Et non, ils n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu justement que le fils vienne tout faire. Il faut qu'on avance là. J'aimerais bien avoir un éclaircissement sur ce passage, parce que je n'ai pas compris. C'est le 16 décembre, la page 8. Ça concerne la conception de l'humanité de Jésus dans le sein de Marissa. Et c'est Jésus qui dit à Marissa, « Ma fille bien-aimée, bien que la conception de ma céleste mère fût extraordinaire, puisqu'elle a été conçue dans la mer, issue de trois personnes et la divinité. J'ai été conçue non dans cette mer, mais dans la grande mer qui réside en nous, en notre divinité, et qui descendit dans le sein de cette céleste mère. » Je n'ai pas compris le sens de l'homme. Qu'est-ce qu'il veut dire par « mère » ? C'est la divinité volonté ? Apparemment, Jésus aime la plage, je ne sais pas. C'est pas la divinité volonté, la mère de la divinité volonté. Dans la grande mer. C'est comme si plonge, Louisa, dans la mer de la divinité volonté. C'est ça. Reprenez votre phrase. Ma fille bien-aimée, bien que la conception de ma céleste mère fût extraordinaire, puisqu'elle a été conçue dans la mer issue des trois personnes divines, j'ai été conçue non dans cette mer, mais dans la grande mer qui réside en nous, en notre divinité, et qui descendit dans le sein de cette céleste mère. Marie est créée dans la connexion des trois personnes. L'humanité saine de Jésus n'est pas créée dans cette connexion-là puisqu'il est de Dieu lui-même. Après, pourquoi il appelle mère ? Oui, des fois... C'est une vraie poupée russe, des fois. C'est... Si, moi j'avais lu que mère, dans le nom de Marie, il y a... Je ne me souviens plus des termes exacts. Elle emploie le nom de mère mais sans une signification particulière. C'est mon mère. Mère, c'est une étendue, c'est quelque chose qui... C'est une quantité, un espace, une étendue qui fait que... C'est énorme pour nous. Et c'est des sentiments aussi. Oui. C'est des attributs, des fois. Des fois, c'est des attributs dans la mère de ma miséricorde. C'est la tribu, ça. C'est une façon que Jésus a d'expliciter, enfin de dire, quoi. C'est une image. Oui, oui, c'est une image. Mais c'est... Il y a un petit détail quand même qui est derrière et qui est assez intéressant. C'est que la femme sort de l'homme et non pas l'homme de la femme. quand Jésus sort de la Trinité, un seul principe. Marie sort de l'union des trois personnes. Il y a Adam qui sort de la terre et de l'acte de Dieu. Il y a Ève qui sort de Adam. Alors, le tome 16. Vous aurez trois semaines. C'est large, très large. Il n'est pas énorme. 150 pages. Et le dernier, c'était 67 pages ou 62. C'est la récré. C'est la récré. Il n'est pas compliqué, le 16. Donc, ne vous affolez pas. Au début, je trouve, alors, il y a les quatre premières dates là que je trouve assez intéressantes que j'appelle le travail de la divine volonté. C'est une espèce de petit compendium, une espèce de petit catéchisme simple en quatre dates de cette connaissance de cette vertu de cette science de la divine volonté. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir. Le 16, ça glisse, ça coule. Ça coule tout seul. Le 1er août, Jésus revient sur les « je t'aime ». Alors, vous y serez attentifs, pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est beau, comme beaucoup de dates, parce qu'il nous rend attentifs sur ces « je t'aime », sur la réciprocité que Jésus attend, sur le divin amour. Et il me semble que cette date-là vous donnera aussi un peu, même si ce n'est pas explicite parce que le mot n'est pas utilisé, mais il me semble qu'on voit dans cette date justement l'intention des rondes, le pourquoi on fait des rondes. Le 5 août, Jésus nous rappelle, parce que nous avons peut-être une tendance à recevoir, c'est-à-dire à rentrer dans la divine volonté pour prendre les mystères, pour prendre la création. Mais il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut faire aussi rentrer dans la divine volonté nos actes à nous, mes actes humains, ma vie. Au 20 août, vous verrez que Jésus continue à, dans le tome 12, on avait eu un petit aperçu, Jésus là continue sur la différence de sainteté. Le 6 septembre, moi je le trouve quand même un peu impressionnant, cette date-là, c'est la cause première du péché originel d'Adam. C'est assez surprenant. Je vous laisse découvrir. Ce n'est pas compliqué, c'est surprenant que c'est commencé comme ça. La date qui est avant le 14 septembre, le 9, sur le serpent. et le point d'enjeu de notre volonté. Un complément au 6 septembre. Et c'est là où petit à petit, vous allez voir qu'il y a une prise de conscience que oui, l'enjeu, c'est ma volonté. Le lieu du travail de cette divine volonté, le lieu de ma sanctification, le lieu de... même l'enjeu qu'il y a du ciel ou de la terre ou quoi que ce soit, ou de recevoir ou pas, mais c'est notre volonté. Le 4 octobre, le 16 octobre, le 5 novembre, là c'est pareil, c'est un petit compendium, un abrégé, oh là, vous ne parlez pas latin, c'est terrible. C'est une précision entre faire qui est différent de vivre dans la divine volonté. Comme ça, ça c'est des dates que vous pouvez utiliser si vous voulez en parler, justement. Il y a des gens qui vous disent j'y comprends bien ton truc, je ne vois pas la différence, qu'est-ce que c'est ton histoire là ? Le 10 novembre, très belle date sur la petitesse. Vous savez, qui siège à droite ou à gauche de Jésus. Très joli. Ça c'est de la récréation ça. Il y a plein de dates dans le 16, c'est plutôt de la récréation. Le 16 novembre, moi je le trouve mignon celui-là parce que je suis heureux de voir comment Jésus de temps en temps dans les tomes là et il nous donne des petits numéros là que j'avais complètement oubliés mais en fait qui valident notre parcours, notre façon de travailler. J'espère que vous le verrez là dans le 16 novembre. Moi je trouvais ça un joli clin d'œil de Dieu. C'est pas le 16 novembre ? 16 novembre ? 15. Ah, peut-être le 15 alors ? C'est le 15. D'accord. Moi je trouve qu'il y a des petites choses qui sont sympas là de temps en temps où c'est comme si Jésus nous disait regardez, j'avais déjà préparé votre petite école de la divine volonté quoi. Je trouve ça mignon et qui est tellement gentil. Le 24 novembre et là vous allez voir à partir de là il y a beaucoup de dates où Jésus prend l'histoire de la divine volonté. Je ne les ai pas toutes écrites parce que là ça coule tout seul. vous allez normalement vous n'allez pas vous surmener quoi. Le 8 décembre sur l'Immaculée Conception et vous pouvez faire un petit parallèle avec la date où il y avait je crois le 14 septembre l'enjeu sur la volonté. Là vous pouvez faire un parallèle avec cette date là où le mal est dans notre volonté. et donc le mal est dans la volonté pas dans notre nature humaine. Vous savez des fois on entend des gens qui disent l'homme il est mauvais. Non, l'homme il n'est pas mauvais. C'est dans sa volonté qu'il y a un souci. Après là vous avez plein plein de dates donc très agréables toutes simples qui ne portent aucun enfin il me semble aucune difficulté. Le 10 février 1924 l'abandon dans la divine volonté Jésus nous en avait déjà parlé il y a quelques temps de ça il y revient parce que c'est un moyen justement de pouvoir y demeurer. Vous allez voir que petit à petit le travail que votre volonté devra faire non seulement oui c'est de poser des actes de prier mais c'est de c'est d'accepter la volonté c'est d'accepter de temps en temps même le rien le rien quoi. Et donc la vertu d'abandon l'acte d'abandon est nécessaire. s'abandonner soi s'abandonner dans la divine volonté abandonner les choses et c'est cet abandon là ce numéro il est assez intéressant parce que ça passe par là pour qu'il y ait le renouvellement que le monde attend. Vous verrez. Le 18 février alors je pense qu'il est intéressant le 18 février pour la connaissance des rondes le 18 février pour comprendre le fait de recevoir en nous les réalités qui contiennent les je t'aime de Jésus de Dieu avec en parallèle le 28 février le 19 mars aussi vous aidera à comprendre un des mouvements que contient les rondes c'est l'importance de prendre ce qui est à Jésus et de le donner à Jésus. Le 24 mars je crois ou peut-être que je me trompe de date vous verrez il répondra un peu aux questions qu'on a eues là par rapport à ce qui ce qui sera visible par rapport on vit dans la divine volonté mais il ne se passe rien Jésus il répond là-dedans le 13 mai le 13 mai il est joli cela aussi c'est la véritable adoration Jésus va nous apprendre à adorer le 19,5 sur nos petits actes dans la divine volonté le 24,5 Jésus attend que nous prononcions notre fiat le 29,5 le 29 mai ça rejoindra un peu aussi ce qu'on a échangé un petit peu la nécessité des absences de Jésus en nous et Jésus fait un joli parallèle avec l'ascension et la douleur que cela a créé dans les apôtres et que cette douleur a produit quelque chose de merveilleux dans les apôtres le parallèle avec ces absences en Louisa et qu'en fait ces absences est pour la naissance d'un désir en nous et là je trouvais qu'il y avait un beau lien avec l'importance de ce va-et-vient de Jésus en nous avec les méditations de la passion malheureusement c'est sorti de ma tête là vous voyez que dans la vie de Louisa dans sa façon de vivre il y a les absences de Jésus on est d'accord il y a cette douleur que cela produit en elle cette incompréhension que cela cause en elle ce questionnement sur l'amour de Dieu mais on voit aussi assez régulièrement aussi que alors pas tout le temps mais de temps en temps que la méditation va lui apporter soit une réponse de Jésus soit l'aider à vivre ça soit un effort sur elle-même une fois on l'a vu faire un bel effort sur elle-même dépasser cette douleur il faut t'avouer que souvent c'est Jésus qui vient à elle justement quand il voit qu'elle n'en peut plus il connaît ses forces à ce moment-là il est là le 1er juin une belle date pour comprendre le bienfait de la méditation vous allez voir le 16 n'est pas très compliqué il est assez agréable il y a de belles petites choses des questions ? j'ai commencé le tome 1 il n'y a pas très longtemps je l'ai fini hier est-ce que je dois arrêter là et attaquer le tome 16 ou tout lire excusez-moi tout lire jusqu'au temps c'est excusez-moi tout lire aux trois semaines parce qu'en fait j'aimerais bien aller dans les grands finir à trois semaines il faut que vous y deux, trois, quatre, cinq, six, sept c'est une petite tête c'est comme vous voulez non, non vous êtes libres nous on a suivi parce qu'on y va pas à pas peut-être que d'écouter les enseignements que vous avez donnés sont plus faciles oui mais les enseignements ne suppriment pas de lire le bouquin non mais ça lui permettrait d'avoir un fil jusqu'au temps de 16 mais ça fait quand même beaucoup de boulot ça s'écoute facilement si vous pouvez faire un peu un parallèle faites un parallèle mais si vous sentez que vous décrochez trop reprenez le deux, trois, quatre, cinq et montez petit à petit d'accord mais rien ne vaut la lecture rien ne vaut la lecture parce que vous vous confrontez à la parole enfin à ce que Jésus veut donner il faut que il faut que ça nous travaille il faut que ça s'imprégne en nous il faut que ça oui c'est pas évident il faut faire confiance en Jésus il faut faire confiance s'il nous remet un don entre les mains c'est qu'il veut que on le connaisse qu'on l'aime qu'on s'en serve et qu'on le donne donc il ne faut pas trop s'inquiéter l'inquiétude c'est pas bon c'est des fois inévitable je l'entends mais bon c'est pas un bon c'est pas un il faut la chasser l'inquiétude il faut poser un acte de confiance tout est ok ? oui merci nous rentrons dans ta divine volonté et nous recevons en nous ce temps pascal que Marie a vécu et avec elle nous refaisons tous les pas que tu as posés sur le chemin de croix avec elle nous posons notre regard sur tous les lieux où tu es tombé où ton sang a été versé et nous mettons ces lieux en nous nous mettons son sang en nous et nous mettons nos pas en ceux de Marie au moment où ton fils a été condamné au moment où il a pris la croix au moment où il est tombé au moment où le regard de Marie le sien se sont rencontrés au moment où j'ai rencontré le Christ et je n'ai pas voulu porter la croix avec lui au moment où j'ai cédé à ta divine volonté pour l'aider au moment où Véronique lui a essuyé le visage au moment où il est tombé pour la deuxième fois au moment où il a réconforté les femmes de Jérusalem au moment où il est retombé au moment où il a été dépouillé de ses vêtements au moment où il a été crucifié au moment où il est mort au moment où il a reposé dans les bras de Marie au moment où il a été mis au sépulcre je mets tous ces actes et tous ces événements dans mon cœur en moi tout cet amour tout ce précieux sang tous ces pas toutes ces respirations haletantes tous ces battements de cœur toutes ces émotions toutes ces prières et ces pensées tous ces désirs tout l'ardeur de son amour je le mets en dépôt en moi je le fais mien c'est mon chemin c'est mon chemin c'est mon chemin avec Jésus c'est son chemin dans ma vie c'est mes plaies c'est mon amour c'est ma mort c'est ma foi et je suis Jésus dans le shéol et je suis le Christ dans le ciel et c'est ma gloire c'est ma vie éternelle et dans l'intrépidité de son amour je suis le Christ dans sa résurrection et avec lui Père je ressuscite et avec lui Père j'emporte au creux de votre très sainte Trinité dans l'essence même de votre amour de votre vie éternelle tous mes frères et cet acte ce chemin de croix cette passion je me biloque dans toutes les créatures me substituant en elles je multiplie cet acte à l'infini pour qu'il te soit offert dans mon acte et au nom de tous et pour tous je reçois la résurrection de ton fils Amen Amen Allez, ouste !